Elle arrêtait pas de me répéter, il faut que tu le rencontres, il faut que tu le rencontres. Je suis là, voilà, rien de fou. Est-ce qu'elle veut dire que c'était important pour nous cette rencontre ? Oui, c'est cool, effectivement, de se faire ça, voilà, tranquillement, quoi. C'est pas une rencontre, un truc. Rencontre ! Oui, mais ce qui est sûr, c'est que ça restera dans nos mémoires. Oui, wow, bien sûr, moi aussi. Après, c'est vrai qu'on est au XXIe siècle, peut-être pas employé des mots forts, quoi, mollo, mollo. Ça va pas ? Si, si, t'inquiète pas, ma pote, ma copine, ma chérie, ma chérie. Bon, alors, on se ferait pas des pizzas, la bonne franquette, ou quoi, là ? J'ai fait un sauté d'agneau ? Eh bien, super, on en foutra sur les pizzas, allez, pas de pression ! C'est vrai que si un jour on a des enfants, ça va être assez compliqué de leur expliquer que papi et mamie ont leurs arguments à l'air, quoi. Mais non, il est comprendra, voyons. Non, pas maintenant, j'suis pas trop en vie, là. Ça vous met mal à l'aise, c'est ça ? Non, pas du tout. Là, je regarde le mur, parce que je veux le même chez moi, c'est tout. Je vais vous chercher un petit verre d'eau. Non, vous levez pas ! Ah, yes, ok, super. Au moins, c'est sûr, on sait que vous êtes le père de votre fille. Ah oui, pourquoi ? Oh, parce que vous avez le même grain de beauté sur le cul. Peut-être même aussi poilu ! Ouais, non, j'ai pas trop envie de rigoler. Ok, je pense que les présentations sont faites. Allez, c'est parti, première enchère, qui c'est qui voudra garder le petit le mercredi ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Cinq ans d'un côté, cinquante, 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 cinquante de l'heure, désolé. Vous allez venir pas, non, non, je suis désolé, désolé, c'est fini. Deuxième enchère, pour la veille de Noël au 24, ou le 25. Je pense que le 25 peut partir très vite, c'est bon, non, mais c'est bon. Ils n'ont pas envie véritablement de partager le même cercle de vie que des gens différents. Ah mais moi non plus, moi c'est pareil pour le coup, je ne les fréquente pas. C'est pas vrai chéri, ton meilleur ami est indonésien. Tu sais quoi ? J'avais pas remarqué. Alors pour le coup, on va l'appeler, tu vois ? Allez ! Allo ? Jordan ? C'est fini mon gars ! De quoi ? Je ne veux plus te voir ! Quoi ? Et non ! Voilà ! C'est fini ! Bye bye la mixité ! Je t'aime ! Alors qu'est-ce qui t'a plu chez Sarah en premier ? Bah je sais pas, c'est personnel, j'ai pas envie de le dire en fait. D'accord, c'est vraiment tranquille. C'est juste que je connais ces questions. C'est pour mieux m'analyser et ensuite me foutre un couteau dans le dos. Pour que quoi après ? Elle me quitte et que ça y est, je l'avoue que je l'ai trompé la semaine dernière ? Trop facile. Quoi ? Tu m'as trompé ? Ah ben ça y est, le manège des petits vieux croutons, il est fait là ! Alors on a bien manigancé le truc ! Et toi je t'avais dit quoi ? On va pas voir tes parents parce que ça sent le traquenard. Et ben j'avais quoi ? Le pif. Bonjour Stéphane ? Bonjour, vous ? Vous êtes gay vous peut-être ? Les parents de Magali ? Magali ? Y'a tes parents ? Magali ? Y'a tes parents ? Ah bonjour, bienvenue dans ma demeure ! Est-ce que je vous enlève votre menton ? Peut-être ? Oula ! Oh chérie, j'ai pas trouvé le rhum mais j'ai trouvé deux coiffes. Bonsoir Magali. Magali, je te présente tes parents que tu connais déjà je crois. Vous voulez un petit café ? Non c'est vrai. Ça tombe bien, j'arrive pas à me lever. Ça va ? Oh oh. Ah j'ai dit ça va. Ça va. Tu l'aimes ma fille ? Ah oui, en mourir. Pas beaucoup toi. Dis donc j'ai pas l'occasion de l'être toujours là. Moi je disais j'ai pas l'occasion de l'être trop vraiment. Quoi ? Non j'ai dit euh... Ouais bof. Pas trop. Non. Alors ça va partir, je pense que je vais péter une durite là. Non mais attends, on peut repartir sur le sujet d'avant ? On parlait de notre futur enfant. Attends, 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 là. Y'a bien plus grave que ça là. Désolé du retard, je devais déposer des trucs chez moi. On s'est pas déjà vu quelque part ? Non, non, non. Bah si, si ça me dit un truc. Non, 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 non. Bah je suis hyper physionomiste donc euh... Oui, oui, mais non. Vraiment non. Ah mais si je sais où on s'est vu on... Ah bah non ! Non, 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 bah non. Non, je l'aurais su. Je me trompe avec des gens qui sont pas eux. Oui, voilà, ça doit être ça. Oui, oui, c'est ça. Exactement, ouais. Bah on va faire les présentations. Mettons-nous à nu. Ah, la page ! Parce que c'est... Oui, on s'est jamais vu donc voilà. Je me suis fait prendre un sandwich. J'ai fait des sandwichs ! Hum ! Hey, alors ! Qu'est-ce que j'ai apporté ? Devinez quoi ? Des amuse-bouches pour que les bouches s'amusent un petit peu là. Ouais, c'est gentil hein. Allez, ça se déstresse. Devine ce que je te mets. Le dernier album de Francky Vincent ! Allez ! Il parle de zizi du sexe ! Oui, merci, on avait compris. Yes ! Allez, ça se dandille ou quoi les vieux là ? Hein ? 50 ans, t'as la peau fripée mais fruitée là ! Bonsoir. Bon, je commence. J'ai une peur profonde de ton père qui vient de me broyer la main quand je suis rentré. Et je trouve que ta mère te ressemble en beaucoup moins bien. Donc j'ai peur pour l'avenir. Moi j'ai peur qu'elle nous présente un énième garçon trop poli devant nous et Connor dans notre dos. Ça se comprend. Moi j'ai juste peur qu'il bouffe tous les gâteaux apéro qui passent pour un gros porc mal élevé. Bah moi je t'emmerde, de base. Et je pense que ça va changer d'ici 5 ou 10 ans. Peut-être. Allez, bon appétit ! Eh, moi baiser ta fille ? Oui, bah c'est bien. Eh si t'es pas content, on me prend dans ta gueule ! Ouais, bah d'accord. Mais pourquoi t'as fait ça ? Eh, pour baiser ta mère ! Et il n'y aura pas de soucis là-dessus. Ouais, bah là. De toute façon il n'y aura pas vraiment de soucis. Non mais justement, pas de soucis. De plus, je suis vegan. D'accord, c'est bien. Et je taille ma barbe comme personne. Et je suis pour l'adoption. D'ailleurs on adoptera nos enfants. Quoi ? Non mais attends, je veux tomber enceinte moi. Chérie, j'essaye de discuter pour les soutenir. Mais on veut pas de votre soutien en fait. Demandez plutôt à notre fille. Ok, très bien. Alors, tu veux pas adopter. Très bien. Tu veux donc faire ça de manière naturelle. Soit, je suis ouvert d'esprit. Moi je répète, peut-être que si. Je suis là moi aussi. C'est qui madame ? Ah oui, pardon. Non mais parce que voilà, on se raconte des anecdotes. Tranquille. Mais d'ailleurs, ils sont pas du tout aussi cons, étais-tu que t'avais dit ? Elle vous a dit ça ? Pas qu'un peu. Non mais ça va pas ? Ouais, ça va pas. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre, Ophélie ? Ouais, dégage ! C'est nul ton comportement ! BOU ! Bah là, j'ai fait de la boxe au moins pendant une demi-heure, quoi. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu les jambes cramées, quoi. D'accord. Super. Voilà, voilà. Yes. Il peut pas y avoir de vannes pour toutes les situations non plus, hein. Bah ouais. Je sais pas, j'ai fait du sport. Ça s'arrête là, quoi. Et t'aurais une crampe, hein. Ouais, mais même pas, je me suis bien étiré. Ouais, même pas. Cependant, je n'en avais même pas mes baskets. Oh là là, qui c'est qui est rentré dans la maison ? André, qui sont ces gens ? Je peux tout t'expliquer, Monica. Je serais donc ta maîtresse cachée ? Mais ne dis pas ça devant ma femme et mes beaux-parents. Quelle trahison ! Oh là là, mais quelle ironie du sport. Je me retrouve donc ficelé à mon propre piège. Ok, coupez, c'est super. Yes. Putain, mec, ton impro, là. Eh ! Qui est rentré dans la maison ? Ouais, je sais. En fait, c'était plus pour foutre le suspense, pour bien faire comprendre aux téléspectateurs que c'est un moment de malaise. Parce que vous êtes mes beaux-parents, et c'est ma femme. Là, je peux te dire que sa mère, j'avais juste à lui toucher le cul, et puis elle était directement toute calme. Pas vraiment ! Elle est pareille, la première fois qu'il veut me draguer, je lui ai dit que j'en ferai bien mon 4 heures, et une minute plus tard, elle était dans mon pieux ! Oh, pareil, votre fille, elle envoie la cochonne ! Sylvie va me chercher la carbine. Non, mais c'était une blague, elle dit lui que t'es pas cochonne ! Non, c'est faux ! Mais si ! Non, mais, bah non, t'es pas cochonne, putain ! Non ! Mais si ! Putain, mais t'es aussi compte que t'es parent ou quoi, toi ? Suivant ! Ave ! Ivanus Bédelux, je suis l'homme de votre fille. Suivant ! Ave ! Ivanus Bédelux, je suis l'homme de votre fille. Suivant ! Bon, eh, c'est bon, venez tous en même temps, là, c'est chiant ! Ave ! Ave ! Ave ! Ave ! Ave ! Ave ! Ok, j'ai pas chômé cette semaine, moi. Sorry for being late, but we don't care. Il s'excuse pour le retard. C'est pas grave, je vous adore ! Je, dis-leur ! He loves you ! You should meet someone better than him, don't you think ? Ça, c'est pas grave aussi. Ah, mais tu comprends ? Ouais, ça, oui, j'ai pigé. À chaque fois, les parents, ils disent pareil sur moi, donc à force, je m'y suis fait. Mais c'est cool, hein ! I love McDonald's. Fish and chips. Donald Trumps. C'est vrai que parfois, le fait qu'on soit trop proche de notre fille est pris un petit peu les gens. Bouf ! Ils sont pas ouverts d'esprit, c'est tout. Il nous arrive de l'appeler jusqu'à quatre fois par jour, hein ! Et comment vous voulez conserver le lien familial, sinon ? Hein ? Moi, je vous le demande. C'est vital, je dirais même. Et même de passer tous les jours à la maison pour avoir un petit moment avec elle. Mais c'est super ! Moi, je suis très tactile ! J'adore, c'est tous ces moments câlins, comme ça, et tutti quanti, on partage tout, là ! J'ai vu que vous aviez du champagne, Bernard ? Oui, dans le frigo. Super ! Le frigo familial ! J'adore ces liens qui nous élissent ! Bonsoir ! Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sophie et Daniel. Ces derniers vont rencontrer leur beau-fils. Putain, il va nous refaire la même, là ! Alors, comment cette situation va-t-elle se goupiller ? Vont-ils me laisser intégrer le cocon familial ? Ou alors, me haïr ces 25 prochaines années ? Mais c'est dingue, mais elle est où cette putain de caméra, là ? C'est ce soir, dans Complément d'Enquête. Ça me rend malade ! Je sais que tu parles à quelqu'un ! Putain, je le sais ! Salut ! Salut, ouais ! Ah mais si, c'est trois bises, en fait ! Quoi ? T'as un problème ? Non, non, mais... C'est ça que tu veux dire, quoi ? Si t'as un problème, tu me dis ! Eh, en fait, depuis le début de l'aventure, vous commencez à casser les couilles ! Mais l'aventure, elle commence même pas ! On vient d'arriver, putain ! Tu peux me retenir, s'il te plaît ? Eh, vas-y, la vie de ma mère, depuis le début ! En fait, depuis le début, tu commencez à casser les couilles ! Alors, j'étais bien ou pas ? Ouais, franchement, top. Mais je pense que tu t'énerves un peu trop vite. Ouais, mais ça buzz ou pas ? Ouais, ça buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada